A la fin du mois de février, Bali se part de ses plus beaux atours et de ses traditions les plus ancestrales pour célébrer comme il se doit l'entrée dans la nouvelle année. Un moment passionné et passionnant de la vie insulaire qui plonge le voyageur au cœur d'un Bali authentique et méconnu. C'est dans les coulisses de ce moment très particulier de l'année balinaise que l'on vous invite à la rencontre d'un autre visage de cette île mythique dont les secrets et les trésors vont bien au-delà de ces célèbres plages. Nombre de touristes repartiront de Bali avec cette seule vision des plages légendaires mais surpeuplées de Kouta, à l'exotisme quelque peu dénaturé par un microcosme majoritairement australien qui a désormais ici ses bars et ses habitudes de surfeur. Kouta possède les plus longues plages de l'île et concentre sur quelques kilomètres carrés la plus grande partie de la présence touristique. Malgré leur immensité, le sentiment de surpopulation est souvent bien réel dans ce lieu plus visité qu'aucun autre à Bali. En ville aussi, la vie est intense. Sur l'artère principale, bars, magasins de surf, boutiques en tout genre, rivalisent de propositions pour attirer les touristes. Retransmission de matchs de rugby australien, bière à prix abattable, tous se disputent la bourse du visiteur. A quelques centaines de mètres seulement, la ville offre enfin un tout autre visage. Nous sommes fin février, à la veille du nouvel an balinais. Et les processions qui précèdent ces fêtes ont déjà commencé depuis plusieurs jours. C'est à l'aube que débutent les processions. Les villageois descendent alors de la montagne pour rejoindre le bord de mer. Car c'est là que se déroulent les cérémonies. Dans un ordre et un temps fixé de façon très précise pour chaque village. Rien n'est laissé au hasard. Le chef du village et ses adjoints ont déjà désigné celles qui porteront du temple du village vers la mer les pratimaces, ces fameuses effigies saintes. Celles qui s'occuperont des offrandes, celles encore qui danseront sur la plage. C'est aussi le grand jour pour l'orchestre qui répète depuis des semaines. Au-delà de ses responsabilités administratives et politiques, le maire remplit un véritable rôle spirituel. Entre prêtres et fidèles, les rituels se déroulent dans une apparente décontraction. Mais la ferveur est bien réelle. A Bali, la religion est une pratique quotidienne qui rythme les journées. Pour remercier les dieux, les femmes dansent le pendette, qui forme avec grâce et dextérité une ronde d'offrandes. A quelques kilomètres de Kuta, au sud de l'île, voici la plage. La plage de Jimbaran. C'est ici que débute la péninsule de Bukit. Son marché aux poissons est un lieu stratégique où pêcheurs et acheteurs se retrouvent chaque jour. Mais l'abondance des étals cache une réalité plus difficile. Depuis deux mois, un vent puissant balaie les côtes et les rendements sont mauvais. Poissons du large, crevettes géantes, crabes, coquillettes. Autant d'ingrédients que l'on retrouve dans la cuisine balinaise, savoureuses et délicates. ... Plus à l'est, Noussa Doua offre l'image d'un Bali presque à son. ... Réservé aux touristes fortunés, c'est un lieu à part. Une sorte de no man's land aux installations des plus luxueuses. L'accès y est totalement privé et très réglementé. Ici, tout est entretenu avec soin. Plusieurs grands hôtels ne s'y sont pas trompés et se partagent ce petit coin de paradis. Mais un paradis plus proche des standards internationaux que de la tradition balinaise, dans ces palaces qui rivalisent de confort et de luxe. Hulu-Watu, à l'extrémité sud-ouest de la péninsule de Bukit, est aujourd'hui le domaine des surfeurs. Dans les années 70, films et articles de magazines spécialisés ont mis à l'honneur ces vagues parfaites. Aujourd'hui, Hulu-Watu a acquis une réputation internationale, qui ne cesse d'attirer voyageurs et amoureux des rouleaux. Mais Hulu-Watu est aussi célèbre pour son temple de pourrard lourd. Dédié aux esprits de la mer, c'est le plus important de cette partie de l'île. Une impressionnante population de petits singes malicieux y a élu domicile, pour le plus grand bonheur des touristes et des balinais. A Saint-Nour, à l'est de l'île, les célébrations se poursuivent. Cet après-midi, c'est le village de Saint-Nour qui doit clore la journée par une immense procession. Depuis plusieurs heures, tout le village est rassemblé au temple. Les femmes s'avancent, les têtes chargées des effigies et des offrandes préparées avec soin pour les cérémonies. Malgré leur poids, elles progressent avec une grâce et un équilibre déconcertant. En dépit de la foule compacte, tout se passe avec fluidité. Et dans une bonne humeur partagée. La plage a été parfaitement balisée. Chaque procession est affectée à un endroit précis. En quelques minutes seulement, tout le monde trouve sa place. Les danseurs tiennent à la main le Cris, ce fameux poignard balinet à la lame ondulée. Prières et danse se succèdent encore. La ferveur est telle que certains entrent parfois en trance. Mais les prêtres sont là pour accompagner ces fièvres rituelles. Lescción du secteur joueurs sont adressés. Lesителей présents se dérouleuses. montage. Sous-titrage MFP. Un village vient d'achever sa cérémonie. Il laisse la place à celui de Sanur pour une ultime prière au coucher du soleil. ... Dans le quartier de Mas, non loin d'Ouboud, une puissante rumeur résonne soudain dans la plaine. Les balinais profitent des fêtes du Niepi, le nouvel an balinais, pour organiser des combats de coque. Une véritable passion ici, que l'on vit discrètement le reste de l'année. Mais aujourd'hui, l'événement est officiel. Les plus grandes équipes sont présentes et la foule se presse. Le désordre apparent cache en fait un cérémonial parfaitement codifié, qui préside à chaque combat. Les enjeux sont extrêmement importants. Certains propriétaires de coques, discrètement installés dans les gradins, chargent même des assistants de jauger la concurrence. Une fois le combat conclu, les spectateurs s'interpellent par des signes pour parier des sommes qui dépassent parfois l'entendement. Pas de ticket ou de validation. Ici, tout est affaire de confiance. Pendant l'affrontement, le maître de cérémonie veille au respect des règles. À la fin du combat, les billets changent de main sans contestation. Le sang des coques est recueilli pour les cérémonies du Tawur Kessanga, qui se déroulent le jour précédant le Nouvel An. Si la pratique est controversée, elle trouve ainsi une justification religieuse. Dans chaque village, les statues d'Ogo-Ogo ont fait leur apparition. C'est l'ultime événement avant le grand jour du Niépi, le nouvel an baliné. Ces statues hautes en couleurs représentent des êtres mythologiques, souvent des démons. On se presse ici pour les dernières retouches. Certaines ont exigé des semaines de travail. Le polyester qui les compose est monté sur des armatures métalliques, car tout le défi est de les rendre assez légères pour faciliter leur maniement. C'est bientôt la fin des cérémonies. Les offrandes sont nombreuses et forment de véritables montagnes qui ne laissent souvent plus de place dans les temples. Il n'est pas rare alors que les dernières prières se déroulent sur le trottoir. Tandis que les Ogo-Ogo sont l'objet de dernières attentions, la foule converge vers la capitale de l'île, Denpasar, pour assister à l'événement. C'est en scooter qu'on vient admirer ces dernières créations de l'année, le moyen de transport le plus populaire de l'île. Puis tout le monde se rassemble aux abords du parc pour suivre le défilé. Après plusieurs heures d'attente, c'est le maître de cérémonie qui vient allumer les torches et donne le signal du départ. Selon les croyances hindous, les Ogo-Ogo représentent le Bhuta Kala, esprit malveillant de la nature et de ses forces destructrices. Les défilés doivent purifier l'environnement naturel et chasser les mauvais esprits de la pollution apportée par les hommes. A chaque carrefour, le cortège dépose des offrandes pour attirer les esprits malins. La cérémonie se conclut à la nuit tombante, dans un concert assourdissant de cymbales, de gongs et de casseroles qui accompagnent l'ultime voyage des Ogo-Ogo, car les monstres finiront en principe brûlés. La cérémonie des Ogo-Ogo est aussi un concours, dont le vainqueur se juge à la qualité des effigies, mais aussi à la capacité du groupe à offrir le meilleur spectacle. ... ... Sous-titrage ST' 501 Musique, costume, mise en scène, animation, chaque commune des environs mobilise le meilleur pour ce spectacle féerique qui tient du défi technique autant que de la prouesse physique. Des filets et pétards résonneront encore tard dans la nuit, mais le lendemain, jour du niepi, sera jour de silence et de méditation. Peu de lumière visible, pas de divertissement, pas de déplacement, pour certains même, jeûne et silence total seront de mise. Musique de générique En pénétrant un peu plus au centre de l'île, Ubud offre aux voyageurs une oasis de rizières et de fraîcheur où il fait bon séjourner pendant les fortes chaleurs. Musique de générique Au fil des ans, ces décors rafraîchissants ont attiré commerçants balinets et étrangers dont on croise les belles demeures au détour des rizières. Musique de générique Nihoman est artiste peintre. L'atmosphère des lieux est une source d'inspiration constante pour les masques de danse qu'ils réalisent et qui feront de superbes souvenirs pour les touristes de passage. Musique de générique Ouboud est célèbre pour les temples qui entourent la région. A Bédoulou, celui de Goa Gaja a l'originalité d'être mi-hindou mi-bouddhiste. Ce temple, dont le nom signifie grotte de l'éléphant, se réfère au dieu Ganesh et possède une cavité qui sert de lieu de méditation. Musique de générique Si le régime actuel est une république depuis l'indépendance de 1946, le roi d'Ouboud reste une figure respectée de la population locale. Car la société balinaise est régie par un principe de caste que dominent les Chocodras, famille issue de sang royal et très fortunée. Musique de générique Sept frères et leurs familles se partagent encore aujourd'hui la demeure royale dont une petite partie seulement est accessible au public. Musique de générique Ouboud est aussi la mémoire vivante de la danse balinaise dont elle offre chaque jour de multiples représentations. Le barong, par exemple, propose une forme théâtrale qui met en scène des créatures mythiques du bien et du mal. Musique de générique La préparation des artistes est longue et minutieuse et exige l'aide d'une équipe nombreuse. Musique de générique 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 La grâce et la précision des mouvements des doigts et des orteils, notamment, relèvent d'une maîtrise que ces danseuses acquièrent dès leur plus jeune âge. Mais la danse n'est que le prélude de l'histoire qui va suivre. Les orchestres de Bali que l'on nomme gamelan associent comme ici le son des flûtes et le rythme des percussions, comme celui des gongs et des métallophones. Un mélange de sonorités auxquelles l'oreille occidentale est peu habituée. Les spectateurs suivent avec passion ces intrigues peuplées de rois, de princesses et de monstres qu'ils connaissent par cœur. Musique Musique A Ouboud comme ailleurs sur le reste de l'île, Le dîner est simple et se compose principalement de tofu et de riz agrémenté d'une sauce savoureuse à base de cacahuètes pimentées. Musique A Ouboud enfin, c'est aussi le savoir-faire des artisans qui fait aussi la renommée du lieu. A l'instar de celui de Norman Jodog et de sa famille, sculpteur spécialisé dans le travail des pièces de bois de grande taille et la réalisation de visages. Musique La pièce sur laquelle je travaille me demande 20 jours de ciselage et de finition. Musique Dans le quartier Samou à Ouboud comme dans le reste de l'île, les maisons traditionnelles abritent plusieurs couples d'une même famille et mêlent tous les âges. Musique Une grande partie de l'espace est ici occupée par le temple que sept générations successives ont bâti. Les pavillons réservés aux cérémonies et à la danse bénéficient aussi d'une place de choix. Tandis que les quatre familles, soit 14 personnes au total, partagent le reste de l'espace commun. Musique Dès 5h du matin, c'est au marché que bat le cœur d'Ouboud. Une véritable ruche bourdonnante où tout se vend et s'échange en moins de deux heures. Avant que le soleil ne paraisse et n'altère la fraîcheur des aliments. Musique Aux abords des étals, c'est une véritable symphonie d'odeur et de saveur. D'épices, de légumes et de fruits exotiques qui s'offrent au regard. Musique La cuisine balinaise dispose d'épices, de légumes, de plantes qui donnent des saveurs et des parfums souvent inconnus pour le visiteur qui découvre l'île. Le chef Bajana du Comaneca nous détaille ce qui fait la base de bon nombre de plats, le basagédé. Les ingrédients que nous allons utiliser sont les échalotes, de l'ail, des noix de macadamia, du piment, de la citronnelle, du galanga, du gingembre, du tumérique, de la coriandre et de la pâte de crevette. Nous mettons tous ces ingrédients dans un mixeur que nous mélangeons ensuite doucement. Nous allons prendre maintenant les filets de poisson que nous allons mélanger avec les épices. Musique L'imaginaire occidental rêve Bali peuplé d'éléphants, une vision bien éloignée de la réalité. A l'éléphant de Safari Park de Taro, ses hôtes souverains viennent de Sumatra, l'île voisine. Certains sont arrivés gravement blessés, victimes des braconniers qui sévissent malgré les lois internationales et une répression sans répit. D'autres encore ont été sauvés de la maltraitance d'exploitants agricoles peu scrupuleux. Créé il y a 15 ans, le centre s'est peu à peu ouvert au tourisme, où l'on propose tout un circuit en forêt à dos d'éléphants. Un peu plus loin, dissimulé par la luxuriance de la jungle indonésienne, nous accédons au temple de Gunungkawi. Cette immense nécropole du XVIIe siècle abrite les dépouilles du roi d'Uboud, Udayana, de ses cinq épouses et de tous leurs enfants. Encastrés dans la roche, les caveaux des femmes et des enfants se font face de part et d'autre de la rivière. C'est en traversant ce labyrinthe de sépulture que l'on accède au tombeau du roi. A mesure que l'on progresse vers les montagnes, la végétation se fait plus luxuriante encore, offrant un écrin de verdure aux volcans qui, comme le Batour, trônent sur cette terre et lui imposent leurs lois. Au nord d'Uboud, perdu dans la forêt, la rivière Sunge-Pakerizan trouve sa source en plein cœur du temple sacré de Tirta-Empoul. Quand le temple fut construit en 926, la source occupait la majeure partie du site. La légende raconte que durant la dynastie Warma-de-wa, le dieu Indra offrit à cette eau des vertus curatives. Un don divin qui fait d'elle aujourd'hui la plus sacrée de Bali et l'élément incontournable de chaque cérémonie. On vient ici en famille se purifier lors de longues ablutions à ses onze robinets, dont chacun représente un commandement de la religion indo-animiste de l'île. La légende raconte de l'île, c'est l'île, c'est l'île. Chaque soir, à Uboud, face au palais royal, une représentation de l'égong, autre forme de danse traditionnelle, vient clôturer la journée. Ici, à plus de 1000 mètres d'altitude, se dresse le temple de Bessaki. Le plus grand et le plus ancien temple de Bali, considéré comme le berceau de l'île, dont les origines remontent aussi loin que l'histoire s'en souvienne. Les bras chargés d'offrandes, on y vient aussi en famille, des quatre coins de l'île. Le site est composé de 23 temples. La plupart sont réservés aux fidèles, mais certains sont la propriété exclusive de grandes familles. Tout au long de la journée, c'est un balai incessant d'un temple à l'autre. Bien cadossé au flanc du mont Hagung, le site a été préservé de toutes ces éruptions et reste plus que jamais le centre spirituel de l'île. Sur la côte nord-est de l'île, Semarapura est l'ancienne capitale du royaume le plus important de Bali. C'est ici que se trouve le temple de Kertagossa, dont le plus petit des deux édifices était réservé aux rois qui y venaient rendre la justice. Sur les faces intérieures du toit, de superbes fresques luttent contre les assauts du climat humide et les dommages du temps. Le grand pavillon de Balai Kambang, considéré comme un palais flottant, était réservé à l'usage privé du roi et de la reine. De ce côté de l'île, la vie d'une bonne partie de la population est rythmée par l'intensité du vent et les conditions météorologiques. Si le poisson abonde au bord de la route, c'est que les pêcheurs ont pu sortir. C'est à bord de Perraou que se pratique la pêche, une activité généralement nocturne. Par temps calme et faible houle, les villageois s'entraident pour remonter les bateaux au sec. Une manœuvre qui peut s'avérer bien plus périlleuse quand le temps se dégrade. Depuis quelques jours, les conditions météorologiques favorables ont permis de remplir abondamment les filets. Le fruit de la pêche sera ensuite réparti entre les grossistes pour les marchés environnants et les vendeurs des bords de route. Aux abords de Kusamba se dresse un temple aux allures mystérieuses. Goa Lawa, l'un des neuf temples de Bali qui protège l'île des mauvais esprits. Celui-ci est particulièrement dédié à Iswara, le dieu de la mer. Un bourdonnement étrange et incessant le traverse et interpelle le visiteur. C'est celui des chauves-souris qui vivent ici. Goa Lawa, en balinée. Par centaines, elles forment d'impressionnantes grappes accrochées au plafond. La légende raconte qu'elles servent de pittance au Naga Bazuki. Un serpent géant mythique qui vit dans la grotte. Le site est très visité car il a la réputation de porter chance. Un peu plus loin sur la plage se déroule un étrange ballet qui se répète chaque jour. Naga est ramasseur de sel. Il laisse l'eau de mer s'évaporer sur le sable chaud, puis le récolte encore humide pour le verser ensuite dans de lourds paniers. De ces paniers, le sable passera dans une cuve qui en récupérera le reliquat d'eau salée. Les bonnes journées, en étalant celles-ci pendant des heures au soleil dans des troncs de cocotiers taillés aux allures de gouttières, Naga parvient à produire jusqu'à 30 kilos de sel. Pour ce sel, j'ai besoin d'une bonne journée de travail. Entre le moment où je collecte de l'eau et celui où je ramasse le sel dans les troncs d'arbres. Le long de la côte, en remontant vers le nord, se succèdent les ports comme celui d'Amed. Autant de sites de pêche, mais aussi de plongée, qui attirent spécialistes et amateurs. Un cortège funéraire se rend au cimetière en attendant la crémation. Un premier cercueil traditionnel, puis un autre aux formes de taureau. Dans le second repose la dépouille d'un chota, considéré de classe supérieure. Même dans ses derniers pas sur terre, le système de caste offre des privilèges et marque des différences. En remontant dans les terres sur le chemin qui mène au volcan Hagung, le voyageur est cette fois saisi par la vision du palais Tirta Ganga. Ce vestige du temps des rajas, construit pour le roi Karangasem, incarne encore toute la splendeur d'une époque mythique de l'île. Leur riz, c'est la vie, comme le répètent souvent les balinais. Le grain précieux est la base de chaque repas et occupe à ce titre la majeure partie des surfaces cultivables de l'île. La récolte de riz est annuelle et dans certaines régions du centre, plus arrosées, elle a même lieu deux fois par an. Les variétés cultivées sont nombreuses, comme celle-ci qui produit des grains noirs, très utilisés pour les recettes sucrées. Au loin, dans cette atmosphère si particulière, se dessine une silhouette qui se dévoile rarement, celle du volcan Hagung, l'un des lieux les plus fascinants de l'île. Une fascination cependant teintée d'inquiétude quand on sait que la dernière grosse éruption de cette montagne sacrée fit en 1963 près de 2000 morts. Ici, c'est encore la nature qui impose sa loi. Le Passaragung, situé à 1700 m d'altitude, est le dernier temple avant le sommet. Il est dédié au dieu Maeswara, l'un des plus anciens de la mythologie balinaise. Un peu plus bas, c'est le village de Sidemen. Certainement l'un des lieux les plus authentiques de l'île grâce au choix des habitants d'y conserver un mode de vie traditionnel. Pour cela, ils ont confié la rénovation et l'entretien de leur village à une association éco-touristique qui veille notamment à ce que la tôle ondulée ne remplace jamais les toits de chaume de riz. ... Hey! Dans cette partie de l'île, la montagne abrite d'impressionnantes forêts de bambous. Prapiturane porte d'ailleurs le nom de village bambou. Ici, les toits des maisons sont tous réalisés à partir de cette plante avec un savoir-faire ancestral que le village a choisi de préserver. Aucun véhicule à moteur ne circule ici. Il règne un calme absolu dans ce lieu au cadre déjà si paisible. Les décorations des maisons sont particulièrement raffinées. Preuve que les artisans possèdent encore un savoir-faire dès lors qu'on leur en accorde les moyens et le temps. Nous partons maintenant vers le lac de Beratan, dans le centre de l'île, dont les rives accueillent le marché de Bédougoul. Un marché particulièrement prisé pour les fruits et légumes dont regorge la montagne alentour. A plus de 1000 mètres d'altitude, le climat est idéal pour la culture de variété que l'on ne trouve qu'ici. Elles permettent de magnifiques assemblages de fruits qui composent souvent les offrandes qu'apporte chaque balinée au temple. Nous avons demandé à Ketu Tsemuki de nous en présenter quelques-uns. « La base est constituée de bananes, d'ananas, ensuite de mangoustans, d'oranges, de salak, encore de l'orange, des ramboutans, un dernier étage de salak et au sommet des gâteaux de riz sucré. » Le ramboutan s'ouvre facilement. La saveur du fruit est proche de celle du litchi. Le plus curieux est le salak, le fruit du serpent qui se pèle facilement et dont la chair est plus dense et plus croquante. Installé le long du lac Beratan, le temple Ulundanu offre l'une des images fortes de Bali. A quelques mètres du rivage, l'œil du visiteur est irrésistiblement attiré par la pagode isolée de la petite île qui lui fait face. Ce lieu sacré est dédié à la déesse des eaux du lac, Déuidanu. Avant de poursuivre la route le long des lacs, une halte s'impose auprès des singes de la forêt. A cette latitude, fougères géantes et orchidées composent une végétation d'une densité spectaculaire que les températures plus clémentes entretiennent magnifiquement. Sur les hauteurs de l'île, les rizières forment un paysage fascinant. Leur culture en escalier retient l'eau, moins généreuse dans cette région de l'île où la récolte n'a lieu qu'une fois par an. Aux alentours, les villageois ont conservé un mode de vie plus traditionnel, à l'abri de la pression touristique des plages du sud. Dans les villages, deux éléments clés du quotidien balinet cohabitent. Le marché et le scooter. Le marché, indispensable à l'approvisionnement et aux liens sociaux. Et le scooter, mode de déplacement à moindre coût essentiel aux habitants. Nous atteignons la pointe nord de l'île, côté ouest, où la lagune de Menjagan fait face à l'île de Java. Jusqu'à aujourd'hui, Bali s'est farouchement battu pour conserver son indépendance et refuse catégoriquement tout projet de pont qui la relierait à Java. Le Taman Balibarat est ici l'unique parc national qui tente de protéger la vie sauvage et la formidable biodiversité de l'île. Une réserve ornithologique qui peine parfois, faute de moyens, à préserver la nature face à une telle pression démographique. Plus au sud sur la côte ouest, Medewi est l'un des spots de surf les plus réputés de l'île. Moins connu qu'Uluatu, le spot de Medewi a néanmoins vu éclore plusieurs générations de jeunes surfeurs balinais. Des talents certains qui ne manquent que de quelques moyens de grands talents pour prendre part aux grandes compétitions internationales. Sous-titrage ST' 501 Le Tanalot est le principal temple de la côte ouest et l'un de ceux dédiés à la mer parmi les plus vénérés pour les balinais qui s'y rendent régulièrement. L'accès s'effectue à l'extrémité d'une dalle rocheuse uniquement réservée aux fidèles. Ici encore, on vient de loin, les bras chargés de canards vivants et d'assemblage de fleurs complexes que chacun fait bénir avant de les ramener au village. Ici s'achève ce périple balinais au commencement d'une nouvelle année. Après avoir proposé un autre regard et livré au détour des rencontres quelques secrets précieux et ancestraux qui font toute la richesse et les beautés de l'île. ... ... ... ... ... ... ... ...